Nous sommes en direct du Big Bang du Figaro à la Salvagram à Paris avec Antoine Yérédian, associé de Blockchain France. Est-ce que vous pouvez, Antoine Yérédian, commencer par nous expliquer en deux mots ce que c'est que la blockchain ? C'est un registre sur lequel on inscrit un nombre de transactions qui ont lieu entre tous les utilisateurs d'une blockchain. Donc à partir de cette liste de transactions, il est possible de remonter l'historique et donc de savoir qui a échangé quoi, à quel moment. L'intérêt de ce registre, c'est qu'au lieu d'être conservé sur un serveur central, il est conservé en simultané sur plusieurs registres, sur plusieurs serveurs, pendant qu'il est donc distribué. Et c'est ça qui fait la spécificité de la blockchain. Est-ce que le grand public va un jour voir concrètement ce qu'est la blockchain dans sa vie ? De la même façon qu'aujourd'hui en utilisant internet, on utilise le protocole TCPIP. Aujourd'hui, la plupart des gens ne savent pas ce qu'est TCPIP. Demain peut-être que la plupart des gens utiliseront la blockchain sans même s'en rendre compte. C'est un outil extraordinaire pour l'économie collaborative par exemple ? C'est un outil extraordinaire pour tous les champs économiques et notamment pour l'économie collaborative puisqu'une des promesses, c'est effectivement de rendre aux personnes, aux citoyens ou aux communautés effectivement le pouvoir ou l'usage qu'aujourd'hui elles ont un petit peu perdu, notamment avec cet internet centralisé qu'on connaît. Et dans quelle mesure les tiers de confiance sont menacés par cette technologie ? Je dirais que les tiers de confiance tels qu'on les connaît aujourd'hui, c'est-à-dire les acteurs aujourd'hui établis sont menacés parce que s'ils ne sont pas capables de s'adapter à cette réalité, ils sont menacés. Après, si la question est de savoir si demain, on aura dans un monde blockchain, on aura zéro intermédiaire, la réponse est probablement non. ils sont juste différents de ceux qu'on connaît aujourd'hui. Merci beaucoup Antoine Yarrézian. Merci.